Musique de générique Édité par Warner Interactive, développé par SnowBlight Studio sur toutes les plateformes, que ce soit Xbox 360, PS3, PC. Il est déconseillé au moins de 18 ans, alors ça par contre je n'ai pas trop compris pourquoi, mais bref c'est pas trop un problème. Vous pouvez y jouer même si vous n'avez pas 18 ans, d'ailleurs je n'ai pas 18 ans et j'y joue complètement. Enfin bref, passons. Il coûte aux alentours de 10€ chez la plupart des revendeurs que j'ai vu sur le net. Et vous pouvez y jouer en coopération à 3 ou à 2 ou à 1, enfin comme vous voulez, vous pouvez y jouer tout seul ou entre potes. Qu'est-ce qu'il m'a fait ? Petite cinématique. J'ai bien sûr oublié de préciser le genre de ce jeu, c'est un jeu de rôle action RPG hack and slash. C'est un mélange des deux, vous allez voir, ça donne un gameplay plutôt sympathique. Qui pourrait paraître rébarbatif pour certains, mais qui finalement, moi, me donne entière satisfaction. Parce qu'il faut savoir que c'est pas la première fois que je tourne cette vidéo, je l'ai tourné deux fois, mais bon j'ai eu des problèmes techniques, bref. Donc je connais un peu juste le début, mais c'est pas très grave. Mais je fais ce jeu surtout parce que pour les fans, il me remet cette putain cinématique, pour les fans de la série de Seigneur des Anneaux, ce jeu intègre un scénario qui est en parallèle. C'est-à-dire que ce n'est pas le même que celui des films et du livre. C'est une histoire parallèle qui a été créée par les développeurs, ce qui fait qu'on va rencontrer les personnages qu'on connaît tous, c'est-à-dire Legolas, Aragorn, le porteur de l'anneau, Frodon Chaké. On va les croiser de temps en temps et, en fait, on va les aider à accomplir leur quête. Et ça, c'est vraiment super intéressant. Parce que, en fait, c'est ce qui sauve... Putain ! C'est ce qui sauve un peu le jeu, on va dire. Enfin, c'est pas ce qui le sauve, mais bon, voilà. C'est ce qui fait en grande partie le jeu parce que, vous allez voir, graphisme, c'est pas exceptionnel. Bon, c'est sympa. Donc, alors, on a le choix entre trois personnages, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vu qu'on peut jouer en multijoueur. Alors, nous avons les trois races principales qui sont représentées. Nous avons les hommes, les elfes et les nains. Alors, l'homme, c'est un rôdeur nommé Eradan, qui sera plutôt mixte, c'est-à-dire guerrier au corps à corps et à distance. Très bon combattant. Andrielle, l'elfe, maître du savoir de Fonrocon. Attention, elle, ce sera le mage soutien. Et enfin, le nain pharin, champion des rebords. Pour ceux qui ont vu Z-Obit, ça peut vous dire quelque chose. Lui, ça va être le tank DPS, donc c'est-à-dire avec beaucoup de points de vie et qui va faire des dégâts aussi au corps à corps. Mais principalement au corps à corps. Voilà. Ben, on va commencer avec l'homme. Et je vais vous laisser écouter les cinématiques parce qu'il y en a beaucoup. Vraiment beaucoup, mais ce sont des cinématiques, c'est-à-dire qui ne sont pas dans les films. Donc, ce sont... Et elles sont exclusives, quoi. C'est parti, let's go. De nombreuses chansons et de nombreux contes évoquent la Grande Guerre de l'Anneau. Les noms de héros tels que Gandalf le Gris, Aragorn le Roi et Frodo le Porteur de l'Anneau sont très vénérés. Et injustes dites. Cependant, l'emprise de Sauron s'est étendue bien au-delà des terres du Gondor et du Rhône. Et son armée aurait pu causer de grands malheurs dans le nord de la terre du milieu si une poignée de héros ne s'étaient pas dressées sur son chemin. Leur histoire mérite, elle aussi, d'être racontée. Écoutez maintenant ce conte incroyable qui commence ici, dans la tranquille ville de Bray, quelques jours seulement avant que Frodo n'arrive de sa guerre. Aragorn. Eh Radam, bienvenue. Et vous êtes accompagné d'une elfe de Foncombe et d'un Indérobore. Il s'agit là d'un trio des plus inhabituels pour le poney fringant. On m'a dit que vous étiez au guet de Sarnes. Des nouvelles d'Albarad ? Oui, des mauvaises. C'est bien de ce que je craignais. Vite, racontez-moi tout, mais parlez-moi à voix basse. Il y a des êtres malveillants, même ici, à Bray. Il y a trois jours, la garde du guet de Sarnes s'est faite attaquer par neuf cavaliers noirs. Restez ferme, Ranger ! Nous nous sommes fait écraser et l'ennemi est entré dans la comté. C'est bien pire que ce que je pensais. Je connais ses cavaliers. C'est du Mordor qu'ils arrivent. Notre peuple n'a aucune chance contre les neuf réunis. Nos portes sont importantes. Très lourdes. Nous avons tenté de résister, mais une aura d'effroi surnaturel émanait d'eux. Et il y a autre chose. Après la bataille, un cavalier noir a rencontré un allié. Un homme très malveillant et puissant. En apparemment, une armée est en train de se rassembler dans les ruines du vieux fornan. Retoumez-y maintenant et préparez vos armées. Nous en aurons bientôt besoin. Mes orques vont être prêts. Ces terres connaissent la paix depuis bien trop longtemps. Elles subiront bientôt la colère du Seigneur des Ténèbres. Si cet Agandor a une armée à Fornost, notre situation a des plus désespérées. Mais pourquoi former une armée contre ces paisibles semi-hommes ? L'ennemi ne peut pas les considérer comme une menace. Je vais vous dire ceci. Un Hobbit de la Comté devrait venir par ici avec... un lourd fardeau. Si l'ennemi met la main sur ce Hobbit, nous serons tous condamnés. Oui, ça peut sembler étrange. En ce moment, ce Hobbit est en chemin. Des ennemis à ses trousses. Il est vital que je le retrouve avant eux et vous devez assurer ses arrières. Vous êtes mon chef. Je ferai tout ce que vous m'ordonnerez. Oui. Je fais partie de cette aventure. Nous faisons partie de la même équipe. Quel est le plan ? Nous devons réduire la menace que représentent les ennemis à Fornost. Rendez-vous là-bas et faites votre possible pour attirer l'attention de l'ennemi sur vous et l'éloigner de la Comté. Nous serons peut-être aidés dans cette tâche. Eladan et Elroir étaient dans le Nord aux dernières nouvelles. Un rassemblement d'ennemis va sûrement attirer leur attention. Bien. Vous ne pourriez pas trouver meilleurs alliés que les fils d'Elrond, le semi-elfe. Nous les chercherons. Mais avec ou sans aide, nous allons distraire l'ennemi. Soyez-en certains. Et nous voilà en jeu après cette belle cinématique. Alors chose assez marrante, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Frodon est appelé Frodo dans les cinématiques. Alors je ne sais pas pourquoi il l'appelle Frodo. Peut-être parce que c'était comme ça dans le livre ou alors je n'en sais rien. Peut-être que c'est une erreur, bref. Parce que ce jeu souffre de nombreux bugs. Bon, je ne sais pas si vous avez pu le voir. Mais bon, au moment où Aragorn a commencé à parler, sa voix était désynchronisée avec son visage. Ce qui donna un truc un petit peu bizarre. Mais ça, c'était juste le début. Voilà. Donc, nous sommes en jeu dans la petite auberge du poney fringant. Sortons, sortons. Il pleut, il fait dégueulasse. Mais chose à noter, ils ont fait une espèce de texture de mouillé sur les vêtements. Vous voyez, ça coule sur les cheveux. Bon, niveau graphisme, ce n'est pas une claque. Bon, ça c'est... Je ne m'attendais pas une claque au niveau de ce jeu. Mais bon, vous voyez, c'est sympathique. Moi, je trouve que l'univers est joli. Enfin, voilà quoi. De toute façon, tant qu'il y a l'ambiance et la touche... Tant que la touche artistique est respectée, il n'y a pas de problème. Ça passe. Vous voyez, là, c'est tout à fait correct et acceptable. Donc, en avance, c'est parti pour la première mission. On va se rendre au fort de Fornost pour tester les premiers combats. Allez, hop. C'est parti. Petit... Oui, il y a quelques temps de chargement. Mais ça, ils sont rares. Il est très rapide. Nous sommes à Fornost. Pourtant, je ne vois aucun civil. Ces ruines pourraient dissimuler une grande armée. Nous sommes même peut-être observés par des yeux hostiles en ce moment. Bien. Nous sommes venus pour fournir une distraction à Aragorn. Et le meilleur moyen d'y arriver est de passer par la porte d'entrée. Allongez. Tout à fait. Alors, on va pouvoir enfin tester le système de combat qui se rapproche en tout point de celui d'un hack and slash. Puisque ce jeu, pour moi, je le considère comme un hack and slash. Voilà. Alors, les premiers ennemis des gobelins. Alors, c'est tout con. Il vous suffit de spammer le bouton gauche et le bouton droit. Sachant que le bouton gauche de la souris, ce sont les attaques de base. Et le clic droit, ce sont les attaques ultra-puissantes. Voilà. Comme ça, vous pouvez enchaîner des combos. Les ennemis lootent des objets. Comme dans tout RPG qui se respecte. Et on peut les finir. Alors, la petite touche assez sympa, c'est qu'il y a de l'XP aussi dans le jeu. On peut finir les ennemis de façon assez classe avec des petits finish moves. Il y a moyen de triper. Dès que les ennemis ont une flèche jaune. Voilà. Comme ils expliquent sur le côté droit de l'écran. Les ennemis ont une jauge. Hop. Petite esquive. Ont une petite flèche jaune lorsqu'on peut les achever. Vous allez voir. Je vais essayer de vous montrer. Voilà. Là, hop. Il avait une flèche jaune. Je l'ai réussi à le décapiter. Le démembrement est autorisé dans le jeu. Alors, à mon avis, c'est peut-être pour ça qu'ils ont considéré que c'était interdit en moins de 18 ans. Vous voyez, là, je lui ai coupé la jambe. Ça saigne. Il y a du sang. Il y a de l'hémoglobine. Par contre, j'ai perdu pas mal de vies. On va se prendre une potion. J'appuie sur 5. Voilà. Une petite potion. Voilà. On a réussi cette partie. Alors, voilà. Ça, c'est un élément assez sympa du jeu aussi. C'est un peu comme à la Zelda. Vous avez des éléments à casser dans le décor. Que ce soit des caisses, des tonneaux. Enfin, n'importe quoi. Ça peut vous apporter de l'argent. Enfin, c'est assez sympathique. Des potions. Ça vaut toujours le coup de le faire. On ne perd pas beaucoup de temps à faire ça. Euh... Je vais explorer un tout petit peu. Voir si... Vous voyez, parce qu'il doit y avoir des endroits cachés avec des trésors. Tac. Hop. On continue. Nouvelle petite scématique. Ah. Cette fois, nous allons faire face à des archers. Ok. Alors, on va pouvoir expérimenter le tir à distance. On va essayer de se cacher un endroit. Alors, pour le tir à distance, c'est ALT. On laisse appuyer ALT. Voilà, sur ALT. Et on clique gauche pour lancer les flèches. Alors, euh... Les flèches ne sont pas limitées dans ce jeu. Ce qui est d'un côté un avantage et de l'autre côté un mauvais point. Puisque l'avantage, c'est que c'est réaliste. Et puis, enfin... Je veux dire, voilà. Vous ne pouvez pas avoir 10 milliards de flèches, quoi. Vous avez un stock limité de flèches. Mais bon, après, si vous voulez faire le jeu en full combattant à distance, c'est assez chaud, quoi. Bon, après ce combat, on va aller dans le menu des stuffs et des compétences. On va faire un peu du combat, là, stylé, avec les esquives. Voilà. Les finish moves nous donnent plus d'XP que... Ça, c'est intéressant. Voilà. À savoir, 47 d'XP pour un coup final. Je vais peut-être... XP. Là, je suis encore au niveau 1. Ouais, je suis toujours au niveau 1. Encore au niveau 1. Euh... Les niveaux sont visibles en bas à gauche avec la vie et le... Et le... Et le mana. Enfin, je vais le considérer comme le mana. Tac. Allez. Bon, alors l'IA est assez intelligente. Enfin... Bon, ça va. Il y a quelques bugs, bien sûr. Des fois, il reste dans les torts. On a vu ça partout. Mais sinon, ça va. Mais le mieux reste de jouer avec des potes. Oh ! Décapitation, ça, ça fait mal. Et là, par contre... J'ai... Euh... J'ai XP. J'ai gagné un niveau. Je suis passé niveau 2. Alors, on va... On va tuer cet ennemi. Allez, meurs ! Voilà. Finish move. On va se mettre dans un petit coin. Oula. Bloqué par des cailloux. Euh... On va se mettre dans un petit coin. Et on va voir ce qu'on peut faire... Avec notre XP. Ah bah tiens, bah voilà. En plus, j'arrive dans un endroit où il y a plein de caisses. Et un coffre trésor. Des coffres trésors, vous en trouverez plein durant vos aventures. Un peu éparpillés, hein, dans tous les sens. Et... Et c'est le moyen le plus efficace pour vous... Pour vous... Pour vous de... Bah, pour looter du stuff. Vous voyez là, par exemple, j'ai gagné un home et de l'argent. Prends au tout. Alors... Tab. Voilà. Alors, comme dans tout bon RPG qui se respecte, On peut améliorer les compétences de notre héros. Alors, euh... Là, ça se divise en 4 compétences principales. Vous avez la force qui augmente les dégâts au corps à corps. Euh... Avec les armes de combat rapprochées. La dextérité, c'est pour les armes à distance. La résistance, c'est, bah, votre vie. Et la volonté, c'est pour les pouvoirs magiques. Bah, en gros, ça sert que pour la magicienne, je crois. Si je dis pas de conneries... Ah oui, non, oui, non, non. Ça sert aussi à ce que votre puissance ou votre mana, c'est la même chose, se régène plus vite. Et augmente par les mêmes occasions. Mais nous, on va plutôt maxer la force pour ce personnage et la dextérité. Voilà. Donc là, on peut voir que ça augmente en direct. J'ai gagné du dégâts. On confirme. Sauvegardé. Et maintenant, on arrive au menu des compétences. Alors, nous avons au choix 3 arbres disponibles. On peut les maxer tous en même temps, bien sûr. Là, nous avons un truc un peu du style... Voilà. Pour la furtivité, avec notre personnage en tant que rôdeur. Après, pour les autres, pour l'elfe et le nain, ça change bien évidemment. Là, nous avons les caractéristiques de corps à corps. Enfin, avec les armes au corps à corps. Et là, pour le combat à distance. Donc nous, on va commencer par le combat au corps à corps. Appuyer sur 3 pour réaliser une attaque rapide frappant un ennemi unique et infligeant plus de dégâts. Voilà. On va prendre ça. Donc ça va nous faire une petite attaque. Et on pourra aller maxer les autres capacités un peu plus tard. Voilà. Donc on va avancer tout de suite. Ah oui. D'ailleurs, j'ai gagné un stuff. J'avais pas fait gaffe. On a gagné un home. Alors. Bon. Après, le menu pour les équipements se présente comme pas mal de jeux font aujourd'hui. Voilà. Vous avez toutes vos pièces d'armure. Il y en a pas mal. Vous allez voir que les stuff jouent un rôle prépondérant dans le jeu. C'est un... Ils sont vraiment sympas. Enfin, ils ont été bien faits. Ça a été un point du jeu qui a été bien travaillé. Moi, je kiffe. Regardez. Tac. On a une capuche très bien réalisée. On peut voir. Ça prend directement place sur le personnage. C'est très bien fait. Il faut savoir aussi que les objets ont une durabilité. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas les utiliser à l'infini tant que vous n'allez pas les réparer auprès d'un forgeron ou... Enfin, dans les villes quoi. Après chaque mission. Donc ça, c'est un côté assez sympa aussi. Durabilité. Euh... Ça peut rajouter un peu de réalisme quoi. Donc, voilà. Hop. On a gagné des épaules hier. On se les met. Ça va nous donner un peu plus d'armure. Voilà. C'est parfait. On peut y aller. Alors là, il y a 3 heures qu'on va faire gaffe. Tac. On va jouer sur les esquives. Hop là. Voyez. On peut faire des trucs vraiment sympas. Voilà. Ça, c'est beau. Voilà. Voilà. Alors... Voilà. Le gameplay joue beaucoup là-dessus. Gérer. Les esquives. Voilà. On peut faire des trucs jolis. Sachant qu'ils peuvent faire des... Ils peuvent parer les coups, hein. Les amis. Alors là, il faut faire gaffe. Je suis en mauvaise posture. Normalement, l'elfe est censé me soigner, hein. Mais bon, elle a pas encore le pouvoir. Tac. Voilà. Hop. Déjà, un en moins. Deux en moins. Et hop. Le finish. Le petit découpage de bras. Bien mérité. Alors, qu'est-ce que c'est ici ? Attendez. Ah. Bah voilà. Ils ont tous les deux monté niveau. On va un peu visiter histoire de trouver du stuff. Parce que je suis sûr qu'il y a du stuff intéressant. Ici, c'est obligé. Faut vraiment fouiller tous les endroits. Faut faire son petit fouiner. Vous avez trouvé pas mal de choses. Tac. Hop. Ouh. C'est pour ça qu'on arrive rapidement avec du stuff pas OP. Mais assez sympa. Franchement, je suis satisfait. Regardez là. Par exemple, dans ce coffre, on a déjà de stuff en plus. Et plus de pierre. On va voir ce que c'est. Hop. Inventaire. Bon alors, ça, ça... Ah merde. Je peux pas. Oui, d'accord. Il me faut une arme avec des emplacements pour mettre des gemmes qui améliorent les stats. De l'arme. Donc, j'ai gagné. Voilà. De magnifiques gantelets. Alors, ça a vraiment la classe. Et j'ai gagné une nouvelle arme. Euh. Qui est plus puissante que mon épée de base. Voyons voir ce que ça donne. Ah. Magnifique. Bon. Elle est vraiment très très belle. C'est une épée du Gondor. Ça en dirait la même que celle d'Aragorn. Mais avec euh... Que le manche en... En or. Alors là-bas, je suis pas allé voir. Euh... Ici, il y a rien. Ah, voilà. Vous voyez ces petites traces de pas là ? Ça me permet de vous dire que chaque personnage, en fait, a une capacité spéciale. Un don. Euh... Qui leur permet de réaliser de diverses choses. Par exemple, la plupart, c'est trouver des trésors. Alors l'EF, je sais pas ce que c'est son pouvoir spécial. Puisque j'ai testé que le nain. Le nain, lui, son pouvoir, c'est de casser les murs. Il y a certains murs qu'il peut casser. Et ça donne accès à des trésors. À des coffres. Euh... Comme celui-là, par exemple. Mais en général, avec du stuff assez intéressant. Ah bah là, bah... Pour le coup... On a gagné un bouclier, j'ai vu. Euh... Par contre, dans tous les stuff que vous récupérez. Il faut savoir qu'il y a une catégorie qui est inutile. C'est-à-dire que c'est juste des objets. Mais qui... Qui sont juste destinés à être vendus pour vous faire de l'argent. Ça aussi, c'est pas mal. Ça permet d'augmenter son compte en banque plutôt rapidement. Mais là, le truc, c'est qu'on a... Gagné une lance. Donc c'est pas pour nous. On ne peut pas utiliser la lance. Par contre, on a un bouclier. Le seul problème avec les boucliers, c'est que... Je ne peux les utiliser qu'avec une petite arme. Enfin, qu'une arme à une main et pas à deux mains. Donc voilà. Je vais plutôt prendre mon épée. Voilà. Comme ça, c'est parfait. Et euh... J'en reviens aux dons spéciaux. Le rôdeur, lui, c'est de trouver de temps en temps des traces de paille. Il peut pister. Euh... Pardon. Excusez-moi. Il peut pister et trouver des... Des trésors. Vous voyez comme ça là. Pardon. Oula. J'ai failli m'étouffer. Voilà. Il trouve plein de petites runes où il y a du stuff aussi. Bon. C'est un peu moins conséquent que les coffres. Mais c'est déjà ça. Voyons voir ce qui nous a filé. Ah. Du nouvel... Bon. C'est les mêmes. Du nouvel dépolière. Bon. C'est exactement les mêmes. On va garder les autres. Puisque ça fait partie du set. Oh bah. Voilà. Ok. Je crois qu'on a fini ce... Cet endroit. Ah non. Je ne suis pas allé voir là-bas. Bon. Alors... Durant cette aventure, je pense que ça va souvent être comme ça. On va devoir souvent explorer la masse de lieux. Faire tous les bâtiments un par un. Quand les combats seront terminés. Vous voyez. Tac. Un nouveau coffre. Alors là, je suppose que les gantelets, je les ai déjà eus. Ouais. C'est les mêmes. Ça, on va pouvoir les vendre. Ah. Une potion. Ça, c'est intéressant. Ok. Il n'y a plus rien. On peut se barrer. C'est par ici. Hop là. Alors, il va sûrement y avoir une cinématique. Je suppose. Hop. Un peu d'argent. Et... Hop. Ah. Holy shit. Qu'est-ce que s'est passé ? Je suis le seul à être tombé. Le mec, il demande si tout le monde va bien. Ok. Bon. Alors là, on est dans les souterrains. Notre but va être dans sortir. Alors là, je suppose que ça va être la zone. Bah. Ça ne pouvait pas mieux tomber. Ça va être la zone où on va se faire déglinguer. En fait, c'est la grosse embuscade. Regardez. Déjà, ça arrive. On dirait une phase à la Moria. Oh. Des potions. Tiens. Sympathique. On va descendre. Et voir ce qu'il en est. Ah. On va d'abord détruire les caisses. Toujours détruire les caisses, les mecs. C'est ce qu'il y a de plus important. Non. Sans déconner. Si vous maxez bien les caisses. Euh. Vous avez moyen de vous faire à coup de une, trois pièces d'or à la fin. Vous faites une petite fortune. Non. Je déconne pas. Hop. Alors là, on va lancer le moment. La petite cinématique. Ok. Alors là, bon. Y'a la masse de gobelins. Bon, voilà. C'est pas une surprise. Ah. Un tas d'objets. Ouh. Sympa. Attendez. Là, j'ai eu du stuff. J'ai eu une belle amethyst. Et j'ai gagné un froc. Ah merde. Je peux pas l'utiliser. Ah. Je peux pas. J'ai pas la bonne classe. Bon, mais merde. J'ai un froc que je ne peux pas mettre. Bon, c'est pas grave. Euh. Ah. Bon, là, ils sont plutôt pas mal. On va utiliser notre compétence. Voilà. Alors ça, ça fait la masse de dégâts. Ça focus en ennemis. Ça lui fait 100 de dégâts. Ouh là. J'ai raté. Oh là là. Alors là, c'est intéressant. On peut vraiment se faire plaisir quand il y a beaucoup d'ennemis. Comme ça, on peut faire durer un peu le combat. Hop. Là, on va se faire plaisir. Alors là, je fais de vie. On peut vraiment jouer avec les esquives. Et surtout, c'est là que vos potes deviennent intéressants. Surtout si vous jouez en multijoueur. Vous pouvez élaborer des stratégies un peu à la mémo RPG. Regarde. Magnifique. Les finish moves. Superbe. Profitons-en pour gagner le maximum d'XP. Ah. On va péter les caisses. Vos alliés peuvent mourir. Vous devez les aider. Ça marche un peu à la manière des FPS. C'est-à-dire que vous devez les réanimer. C'est assez marrant. Ils le font automatiquement entre eux aussi. Les gars ne sont pas connes non plus à ce point-là. Là, je n'ai toujours pas gagné de niveau. Oh. Superbe. Là, il y a trop d'archers. Les archers sont très résistants. Ah. Lui, je lui ai déchiqueté les bras. Ah. Superbe. Je n'ai toujours pas augmenté de niveau. On va juste essayer de se faire les archers. Olé. Il faut jouer pas mal sur les esquives. Bon, alors là, on va se prendre une potion. J'ai failli crever, là. Il n'y a pas d'animation pour les potions. Ça, c'est plutôt intéressant. Surtout quand vous êtes en combat et entouré de 50 ennemis. Vous avez juste à appuyer sur le bouton. Oh là là. Oh, là, c'est la grosse baston. J'arrive bientôt au niveau suivant. On va utiliser notre pouvoir. Oh. Superbe finish. Bon, là, par contre, je suis censé avancer. J'en profite juste pour me faire de l'XP Oh magnifique Vous pouvez faire vraiment des trucs superbes Ah voilà des petites potions C'est toujours sympa à prendre Les archers d'abord Faut maxer Surtout les archers En plus ils donnent des flèches Ah bah voilà Notre chair Je sais plus comment elle s'appelle l'elfe Alors c'est un sort de soin Ce qui a permis de soigner toute la team Alors là par contre il faut qu'il se ramène Et je suis couvert de sang Avec un petit coffre Alors attendez je vais tout de suite m'équiper avant que ça parte en couille Parce que c'est un peu le cas de ce jeu Ah par contre ça me fait baisser mon armure Je peux pas les mettre Si je peux les mettre Mais c'est pas grave Y'a-t-il autre chose ici ? Non y'a rien Alors par contre faudrait que mes potes se ramènent Bon rassembler l'équipe On va continuer Voici un superbe aigle Très bien modélisé pour le coup Et il se fait maltraiter le pauvre Attention si ça continue j'appelle la SPA Et là comme dans tout bon jeu Ou film qui se respecte Les héros arrivent pour niquer tout le monde Ouh Ah oui sale Bon alors je suppose que notre but ça va être de le libérer Ouais c'est exact Libérer l'aigle Alors là Ça va être un peu plus dur qu'avec la face juste d'avant Parce que là ils partent Et ils sont très Très coriaces Allez bim Le finish move Qui va bien Super Alors on va surtout focus les mecs en armure Oh lui je lui ai coupé la jambe Il a rien compris Il est mis à terre Allez Ah merde j'ai pris un coup Allez meurs C'est bon il est mort On va péter les caisses Il fait comme ça sera fait Comme ça je vous verrai pas Et puis on va jouer un peu à distance Parce que c'est vrai que On va essayer de péter les chaînes Non ça marche pas Et parce que le but c'est de péter les chaînes Qui retiennent l'aigle prisonnier On va le faire Tac Voilà On avait déjà une de péter apparemment Ok c'est bon Regardez moi ça il est pas beau Là il va se taper Petit envolé Allez hop Lui Gobelin de merde D'ailleurs c'est tous les mêmes les gobelins Décapitation Ça fait toujours plaisir La petit pouvoir Ah merde Bah je l'ai loupé ça Il y a le nain Il met pas assez devant C'est chaud parce que maintenant On peut pas dire Gimli Vu que c'est Je sais pas les Les personnages Des films Ok bon là ça va être chaud On doit éliminer tous les assaillants De la cour Oh yeah Alors là je Là on prend vraiment On prend vraiment du plaisir A tous les déglingués Je peux vous le dire C'est un Un plaisir personnel Tiens Tiens Oh la la Surtout le démembrement Heureusement qu'ils l'ont rajouté Superbe Oh là lui Et en plus on gagne Beaucoup d'XP Tiens d'ailleurs je suis passé Niveau 3 Ok merci Alors elle a fait un bouclier Je vais me mettre dedans Parce que j'ai besoin de soin Oh oui Superbe Magnifique Tout est dans la maîtrise Oh les skiffes de fou Magnifique Le petit archer Oh la la Superbe 134 d'XP On va s'arrêter 2 minutes Juste histoire de D'augmenter les compétences Voilà Ah il part Rien de tel qu'une attaque puissante Pour enlever sa garde C'est toujours pas fini Ah lui Il est coriace Et tiens J'ai aperçu Des traces de pas au loin Ah bah la cinématique Oups Ah bah voilà Il lui est revenu Bon c'était à prévoir En même temps Ce jeu Oublier aux règles Des scénarios Quand même assez classiques Faut pas l'oublier Les potes reviennent toujours Oula Oula J'avais une position un peu chelou Je vous remercie mes amis Si vous n'étiez pas arrivé à temps Ma mort aurait été lente Mais certaine Oh c'est beau Et on peut Alterner avec des phases de dialogue C'est sympa Mais c'est tout naturel Pourquoi êtes-vous ici ? Je parcours souvent les terres du nord En quête d'informations Pour Goyir Monseigneur Lorsque j'ai vu qu'il y avait De l'activité ici Dans les terres de Fornost Depuis longtemps abandonnées Je me suis posé des questions Et j'ai volé plus bas Pour en savoir plus Et qu'avez-vous vu ? Qu'avez-vous vu ? Des gobelins Et d'autres infectes créatures Travaillant dans les ruines Il semblerait qu'ils se préparent au combat En construisant des machines de guerre Et en stockant des armes Avez-vous vu des elfes par ici ? Nous espérions trouver des alliés ici Avez-vous vu des elfes dans la ville ? Il n'y a pas longtemps J'ai entendu des bruits d'armes Et des cris de gobelins près d'ici J'ai supposé que cela venait de vous Mais il est possible Qu'il y ait d'autres alliés dans la ville Je ne peux pas vous dire Où ils se trouvent maintenant Qui les dirige ? Avez-vous une idée de qui dirige cette armée ? J'ai vu un homme grand Fortement armé Les gobelins obéissaient à ses ordres Je ne sais pas qui il est Mais il a une aura menaçante Comme entaché par l'ombre Agandor C'est évident Vous connaissez cet homme ? C'est un serviteur du seigneur des ténèbres Nous devons le trouver Et le détruire Si c'est en notre pouvoir Je vous aiderai Mais ce sera périlleux L'ennemi a mis des machines de guerre En place sur le mur intérieur Elles m'empêchent de voler librement Si nous pouvions atteindre le haut du mur Nous pourrions peut-être détruire les machines Derrière ces portes Vous trouverez un passage Et des escaliers qui mènent au mur Ces machines sont certainement très bien gardées Nous avons peu de chance De surprendre des gobelins Avec une seule approche Je m'envolerai Et attirerai leurs coups de feu vers moi Si nous avons de la chance Cela vous permettra d'atteindre le haut du mur sans être vu Allons-y Très bien Allons-y Pfiou Cette phase de dialogue était longue Au revoir Béléram Nous allons t'aider à t'en sortir Mais tout d'abord Nous allons nous laisser là Puisque c'est l'heure On va juste Voilà Tac Chauffer les trésors Qui se trouvent ici Et bah d'ailleurs Hop Les petites traces de pas Faut toujours les repérer Et hop Et que voit-on Un coffre Rempli de stuff De fou furieux Ah bah non Pas tant que ça finalement Qu'est-ce qu'on a débloqué ici ? Ouais non Pas tant que ça finalement Ah j'ai débloqué un torse Ça c'est sympa Oh regardez-moi Il est pas beau ce torse J'ai débloqué Un collier aussi Qui me donne plus Un de résistance Et j'ai débloqué Des trucs que je ne peux pas équiper Voilà Parce que je n'ai pas la bonne classe C'est nickel Voilà C'est parfait Donc ce que je vous propose C'est de se quitter ici On reprendra la prochaine fois Et ce qu'on pourra faire C'est que Le prochain épisode On va essayer de prendre Un autre perso Du style le nain Par exemple Pour voir un peu Tous les côtés De gameplay De toutes les classes Voilà Qu'est-ce que c'est que ça déjà ? Ah oui alors Petite explication Au sujet des hôtels Dans ce jeu C'est un peu spécial Dans les missions Vous n'avez pas besoin De trouver des marchands Pour vendre Ou pour acheter des objets Il vous suffit de trouver des hôtels Bon c'est un peu bizarre Mais bon Voilà Vous pouvez vendre des objets Une entité lumineuse Et peut-être maléfique Nous ne savons pas Mais bon bref Tant qu'on peut lui vendre Et acheter Ça permet de ne pas avoir L'inventaire full tout le temps Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va plutôt vendre Voilà c'est la même chose Sauf que elle Je vais plutôt vendre celle-ci Puisqu'elle a moins de durabilité Je vais vendre celle-ci Puisqu'elle a moins de durabilité Je vais vendre celle-là déjà Et celle-là Ouais je vais vendre celle-là aussi Les mains Je vais vendre celle-là Puisqu'il y a moins de durabilité Je ne vais pas débloquer De nouveaux arcs Débloquer Mais ça je vais le vendre Puisque je n'en ai pas besoin Je n'ai pas débloqué De nouvelles bottes Et je pense que c'est bon Voilà Alors on peut On va peut-être Regarder ce qu'ils proposent Niveau arme Il ne propose pas grand-chose Peut-être Non Niveau pantalon Ah plus 10 de santé C'est intéressant Bon ça vaut un peu cher 348 d'or Les bottes Peut-être Ou alors ça Ah ouais 312 On va peut-être Attendez Je vais d'abord m'équiper Je vais d'abord m'équiper Voyons voir Voilà Comme ça Je pense que c'est bon On ne va pas acheter On ne va pas trop dépenser Pour l'instant Donc voilà Si vous avez apprécié Cet épisode Je l'espère Donc de ce premier épisode De notre nouvelle série Enfin de Oui de notre nouvelle série N'hésitez pas A laisser un commentaire Un petit j'aime Et puis A partager la vidéo Et on se retrouve La prochaine fois Pour la suite De cette quête fabuleuse Dans les ruines de Fornost Allez Salut à tous Et portez-vous bien Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501